Hello, alors aujourd'hui je reviens avec la fameuse vidéo sur mon carnet de voyage sur le voyage que j'ai effectué l'année dernière à New York donc ça remonte un petit peu mais j'ai décidé de me faire un petit carnet de voyage donc c'est le premier que je fais c'est l'une des premières, c'est les premières illustrations à peu près que je fais avec un modèle photo et non avec un modèle aquarelle donc c'était un peu une grande première mais j'ai beaucoup apprécié faire ce petit carnet donc je vais vous partager tout ça alors déjà j'utilise un carnet de chez Conson Spécial Aquarelle avec un grammage à 300 et un grain fin alors il n'est pas ultra génial en fait parce que j'ai remarqué que quand j'utilisais du drawing gum en fait le drawing gum a raché la feuille quand je l'enlevais c'est le seul papier que j'ai testé et qui me fait ça donc bon, je ne rachèterai pas cette marque là alors donc on commence la première de couverture donc c'est les buildings une vue depuis Top of the Rock donc voilà avec l'écriture de New York les dates auxquelles je suis allée et donc voilà tous les petits buildings donc ceux de devant sont bien détaillés ceux en fond sont beaucoup plus flous et je pense que c'est l'illustration qui m'a pris le plus de temps à faire notamment pour dessiner toutes les petites cases déjà au crayon de papier et alors souvent on dit qu'il faut laisser un petit bord en fait par rapport à la feuille moi j'ai décidé de ne pas le faire pour accentuer ce côté un peu énormissime enfin le côté extravagant etc. des buildings de New York voilà la deuxième page alors toutes les pages en fait ne sont pas je ne les ai pas faites dans un ordre chronologique mais plutôt pour allier en fait les couleurs donc là c'est dans des tons un peu vert, bleu, pastel et vous allez voir qu'à chaque fois il y a un petit thème coloré donc voilà donc là ici on a la statue de la liberté on a un petit plan de Manhattan avec donc Central Park et les lignes de métro par dessus et puis la plupart des endroits qu'on a visités voilà des grands endroits qu'on a visités et juste à côté on a une vue de Central Park avec donc la foule, les gens etc. et en arrière-plan les buildings avec ces deux gros arbres en premier plan que j'aime beaucoup on dirait un petit peu des personnages j'ai également fait le choix d'écrire dans mon carnet de voyage un carnet de voyage c'est très personnel donc si vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit vous n'avez pas à le faire si vous voulez que ça ressemble un peu à un scrapbooking et coller plein de choses coller des tickets de métro ou des entrées de musée etc. libre à vous de le faire moi mon carnet de voyage se résume simplement à mes aquarelles et à des petits textes que j'ai écrits si vous avez envie de le lire libre à vous de mettre pause sur la vidéo et de lire ce que j'ai écrit c'est pas grand chose de personnel c'est principalement mes impressions mes premières impressions quand j'ai découvert certains lieux donc voilà pour cette première double page ensuite on a une double page donc plus dans les tons ocre et marron ocre alors on a déjà cette première cette première illustration qui est une photo que j'ai prise donc c'est moi en fond là et c'est une photo depuis notre chambre d'hôtel donc le petit texte correspond en fait à la chambre d'hôtel juste à côté on a un petit feu rouge en fait un feu de route traditionnellement new-yorkais et sur la page de droite on a une grande illustration sur Ellis Island voilà la grande grande salle d'Ellis Island avec les drapeaux américains etc très impressionnante et c'est la première fois que je faisais une illustration vraiment architecturale etc donc ça m'a plu c'était un petit peu différent de ce que je faisais d'habitude et celle-ci c'était une illustration que j'ai fait sans ma prof parce qu'en fait j'ai commencé à faire mon carnet de voyage lors d'un cours d'aquarelle et donc pour les illustrations que vous avez vues notamment pour la statue de la liberté et Central Park et la chambre d'hôtel j'ai eu l'aide de ma prof mais pour celle-ci je ne l'ai pas eue et je suis quand même contente du résultat sur l'illustration de ma chambre j'ai eu des petits soucis avec le drawing gum déjà voilà donc ça s'arrache un petit peu c'est pas terrible terrible ensuite cette double page alors je suis un petit peu déçue je trouve qu'elle est un peu voilà elle aurait pu être mieux réussie c'est tout simplement une vue qu'on a depuis Central Park sur les buildings et la photo en fait est très jolie parce qu'on a d'un côté le ciel très bleu qui se confond avec le bleu de l'eau donc c'est très joli et on voit très bien les reflets des buildings oui donc j'essayerai normalement de vous mettre les photos à chaque fois desquelles je me suis inspirée pour faire pour faire les illustrations donc voilà les buildings je trouve que voilà c'est pas terrible terrible ça pourrait être mieux fait notamment là le fond je trouve qu'il est plutôt bien ici pour le ciel mais pour l'eau là c'est pas terrible terrible mais bon c'est pas grave on apprend et puis on continue alors autre double page donc là c'est dans les tons bleu plutôt bleu assez froid alors sur la droite on a d'abord une illustration du mémorial des attentats du 11 septembre donc l'une des deux fontaines qui ont remplacé les deux tours jumelles et donc on a le texte qui va avec avec cet endroit qui a une certaine émotion tout de même et une petite rose qui complémente le mémorial et au début j'étais un peu perplexe par rapport au vide qu'il y a là en fait je pensais que j'allais avoir un texte un petit peu plus long à écrire au final non mais bon je m'y suis faite finalement donc il y a un petit blanc ici et de l'autre côté il y a le musée d'histoire naturelle alors j'ai pas voulu rentrer beaucoup dans les détails pour le musée d'histoire naturelle donc c'est un petit peu flou moi je sais que c'est le musée d'histoire naturelle peut-être que si vous le connaissez pas vous le reconnaîtrez pas mais bon et à côté il y a une sculpture d'une statue de l'île de Pâques qui est exposée dans le musée d'histoire naturelle et qui m'a toujours beaucoup fait rire avec mon frère notamment pour son apparition dans le film La nuit au musée et sa fameuse phrase silence mon nom veut parler et cette illustration vous l'avez peut-être reconnue parce que c'est celle dont je me suis servi pour vous expliquer un petit peu les bases de l'aquarelle dans la vidéo que je vous mets dans le petit i et on arrive déjà à la dernière page qui est là dans un thème beaucoup enfin très coloré on a d'une part à droite Times Square parce que je voulais beaucoup de couleurs etc donc quoi de mieux que Times Square pour représenter toutes ces couleurs donc voilà on voit tous les panneaux publicitaires avec plein de couleurs et plein de lumières donc voilà j'en suis plutôt contente de celle-ci parce que c'était je suis partie d'une photo que je n'ai pas prise parce que j'avais pas de très belles photos en pleine journée de Times Square donc j'en ai pris une sur Google et ça m'a paru un petit peu compliqué au début à faire et au final je suis plutôt contente du résultat je me suis un petit peu éloignée de la photo pour pouvoir faire ce que je voulais mais c'est plutôt sympa et à côté donc là j'ai rajouté plein de marques en fait de logos de marques parce que c'est associé à Times Square avec l'esprit un peu de surconsommation etc et puis un petit bus scolaire alors je suis plutôt contente de ce bus parce qu'au départ quand je l'ai fait je pensais qu'il était complètement raté j'étais très déçue et je suis allée voir ma maman et je lui ai montré mon illustration de Times Square et puis elle a vu mon bus elle a fait oh il est trop bien ton bus il est bien ici bah du coup maintenant je l'aime bien donc voilà pour la vidéo sur ce fameux carnet de voyage donc il est pas très long après je suis restée que 3-4 jours à New York donc c'est normal mais je vais essayer d'en faire d'autres pour mes prochains voyages notamment pour celui de la Croatie d'ici cet été donc bah tenez-vous prêts à voir d'autres vidéos de ce genre et puis bah sinon on se retrouve très vite sur Instagram ou bien dans mes prochaines vidéos allez bye bye